Comment est-ce que l'on puisse continuer à échanger ? On a vite compris que face à ce problème, il était important justement que l'on puisse continuer à échanger et à montrer aussi à nos territoires de coopération tout autour de la Méditerranée qu'on ne les oublie pas, qu'on pense à eux et qu'on échange entre nous les bonnes pratiques. Nous devons travailler tous ensemble, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Je crois vraiment que la région sud, dans ce programme Interregmed, a toujours souhaité s'impliquer à fond. Parce que la réalité, c'est qu'il y a bien une rive nord de la Méditerranée et que cette rive nord, elle n'avait pas d'entité, elle n'avait rien en commun. Aujourd'hui, depuis 30 ans, Interreg réunit des partenaires de toute la rive nord, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble. Interregmed est un programme qui permet ces échanges, qui permet ces collaborations, qui permet de nous connaître, de nous apprécier, de ne plus avoir peur les uns des autres et donc de travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501